salut les amis c'est gwen motokuwa bienvenue dans cette vidéo donc dans cette partie nous allons voir les tableaux dynamiques encore appelé les arroylist nous allons voir comment les utiliser comment remplir afficher supprimer comment on fait des recherches de valeur dans les tableaux dynamiques j'avais déjà fait une vidéo dessus mais c'était pas trop clair donc dans cette vidéo je vais essayer d'être encore un peu plus clair pour pouvoir mieux comprendre ensemble cette notion des arroylist et des tableaux dynamiques donc si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et de liker la vidéo donc on utilise généralement les arroylist pour ne pas trop se merder sur ce qui concerne la gestion des tailles si vous se souvenez dans les tableaux statiques on avait souvent on avait souvent tendance à déclarer des tableaux de cette manière donc vous vous souvenez c'est comme ça qu'on faisait pour déclarer les tableaux statiques on spécifiait la taille on donnait une taille prédéfinie à notre tableau ce qui n'est pas le cas avec les tableaux dynamiques doc avec les tableaux dynamiques on est libre de remplir comme on veut mais sans même connaître la taille du tableau on peut remplir jusqu'à comme bon ensemble donc comment on fait déjà pour déclarer ces tableaux ces arroylist on met array list on ouvre les crochets et on spécifie le type sous forme évoluée donc si par exemple ce sont des int on mettrait integer comme ceci integer et ensuite on va donner le type d'éléments qu'on veut plutôt on va donner le nom de notre tableau donc moi je vais l'appeler liste comme ceci et puis je vais mettre égal new et vous prenez tout simplement toute cette partie là pour dire qu'il faut reproduire la même chose et suivi des parenthèses puis point virgule donc là bravo on veut le déclarer notre array liste donc notre 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 tableau dynamique donc c'est comme ça qu'il se déclare mais on peut remarquer qu'ils le soulignent voilà il se souligne pour tout simplement pour nous rappeler que les array liste fait partie d'une bibliothèque appelée java point utile array liste donc vous positionnez le curseur comme ça vous cliquez soit tout fait ctrl shift o donc je fais ctrl shift o je préfère donc là maintenant tout est nickel et là c'est là on vient de déclarer un tableau dynamique qui va nous qui va nous permettre de stocker des entiers donc tel qu'on peut préciser ici integer donc si vous mettez int ici comme ceci et je retire ici je mets int ici vous allez remarquer que tout de suite on aura droit à une belle erreur pourquoi parce que les l'array liste comme j'avais dit dans la vidéo précédente fonctionne avec des valeurs développées donc des fonctionnent avec des rappeurs les rappeurs ce sont des variables des variables évoluées qui est le contraire des variables primitives telles qu'on peut voir ici donc si on veut stocker des entiers on mettrait integer si c'est des doubles on mettra pas double avec des minuscules mais avec des majuscules comme ceci double et ici aussi il faut mettre aussi double donc là il va commencer à stocker des valeurs des valeurs à virgule comme ceci donc nous par exemple dans notre exemple dans notre exemple nous allons stocker des entiers donc du coup je vais mettre integer et le nom de notre array liste de notre tableau dynamique c'est liste donc qui fait partie de la bibliothèque import java utile array liste donc là on vient d'apprendre comment on fait pour déclarer donc pour le moment vous écrivez array liste vous ouvrez les crochets vous mettez le type en valeur et en variable évoluée ici on met le nom de notre tableau dynamique comment on va l'appeler imagine qu'on va déclarer plusieurs tableaux dynamiques du coup il faut spécifier les noms il faut donner un nom donc suivi de new et on ouvre on reproduit la même chose et à l'intérieur on met integer à la place à la fin on met des parenthèses suivi de point virgule donc c'est comme ça que se déclare les array liste comment on fait déjà pour remplir les valeurs dans notre tableau dynamique c'est tout simple il suffit de donner le nom du tableau dynamique auquel vous voulez stocker des variables des variables par exemple là je vais mettre je vais je vais déclarer je vais déclarer un autre tableau dynamique comme ceci et je vais l'appeler liste avec eux qui va stocker des chaînes de caractères donc là par exemple je voudrais stocker des entiers de notre tableau dynamique donc je veux prendre le tableau des entiers qui est liste sont eux je vais mettre ici liste point et on utilise la méthode à des tels qu'on peut voir afficher ici je clique ici et à l'intérieur de ces parenthèses je vais mettre la valeur que je souhaite stocker je souhaite stocker par exemple la valeur 55 je mets 55 suivi de point virgule donc là en ce net moment notre tableau notre tableau dynamique des entiers contient la valeur 55 et si je veux stocker encore une autre valeur on reprend la même chose vous écrivez vous écrivez le nom de ce tableau dynamique que vous voulez stocker donc pour nous c'est ce cas c'est le cas des tableaux des entiers on prendra liste et ici on va donner la valeur qu'on souhaite stocker donc moi je souhaite stocker la valeur 26 je mets 26 suivi de point virgule mais non si par exemple l'on veut stocker dans notre tableau dynamique des chaînes de caractères donc par exemple si je veux stocker les chaînes des caractères je vais prendre ce tableau dynamique des chaînes de caractères donc on utilise toujours la même méthode qui est la méthode add comme on peut voir ici add suivi de la valeur donc je vais mettre je mettrais liste point et on va mettre ici add et vu que nous stockons des chaînes de caractères il ne faut pas mettre directement la chaîne de la chaîne de caractères comme ceci comme ceci non ça va pas fonctionner pourquoi tout simplement il faut mettre parce qu'il faut mettre des griffes à l'intérieur donc ça doit il faut que la valeur en question soit au milieu des griffes par exemple moi je voudrais stocker mon prénom je mets égale égale comme ceci donc là en ce moment de notre tableau dynamique de notre tableau dynamique des entiers et plutôt des chaînes de caractères il contient maintenant il contient maintenant la valeur égale donc je peux stocker encore un autre prénom je mets ici contrôle v à la place d'égale je vais mettre une autre valeur je mettrais kaled comme ceci donc là dans notre tableau dynamique des chaînes de caractères donc des strings du type string contient égale kaled et kaled donc dans notre tableau des entiers dynamique des entiers contient 55 et 26 donc là tous l'idée vient nous en tête l'idée nous vient tous en tête c'est de pouvoir afficher ces tableaux comment et je sais quelle méthode qu'on utilise pour pouvoir afficher ces tableaux donc on utilise la méthode tout string ça dépend des méthodes il existe plusieurs méthodes pour pouvoir afficher mais tout se passe à l'intérieur du système auto println donc je mets ciseaux comme ceci contre l'espace et je veux afficher par exemple le tableau dynamique des entiers qui est ici liste donc je prends ce nom là ctrl v et puis suivi de excusez moi à l'intérieur ici ctrl v point et je mettrais tout string donc tout string c'est à dire il va le convertir en chaînes de caractères pour pouvoir l'afficher quand je compile on peut remarquer que il nous affiche carrément tout le contenu de notre tableau dynamique d'entier on avait la valeur 55 et la valeur 26 qu'on peut voir 55 26 maintenant si c'est celui des chaînes de caractères je mettre aussi je mets aussi le nom de cette tableau de chaînes de caractères et ici je vais l'afficher je clique sur compiler et on peut voir qu'il y a bel et bien nos deux valeurs à l'intérieur donc vous allez remarquer que la méthode clone aussi fonctionne tout aussi bien donc je vais mettre ici clone comme ceci donc ça aussi c'est l'une des manières d'afficher le contenu notre tableau clone et je veux compiler qu'est ce qu'on remarque il nous affiche aussi la même chose le contenu de notre tableau de chaînes de caractères si c'est pour les le contenu des entiers il nous affiche aussi le contenu complètement donc il ya certains qui vont mettre liste comme ça et comme tu comptes tu es et pouvoir compiler vous verrez qu'il mettrait aussi la même chose ça va tout aussi fonctionner vous mettez juste liste vous mettez ici là aussi vous verrez que ça va aussi fonctionner donc là nous avons appris comment déclarer notre tableau notre royalis notre tableau dynamique et comment remplir des valeurs ensuite pouvoir les afficher maintenant imaginons que nous voulons supprimer une valeur de notre tableau dynamique notre tableau dynamique d'antier nous voulons supprimer une valeur c'est tout simplement donc vous prévenez juste vous spécifier l'index de notre tableau donc là on peut remarquer que cette notion revient et c'est partout c'est cette notion des tableaux par des index qui commence par 0 donc imaginons que je vais ajouter une autre valeur ici je vais ajouter une autre valeur comme ça pour que ça puisse nous permet d'avoir un bon terrain d'explication il va ajouter encore ici une valeur je mets 13 ici donc là ici on aura 1 2 2 ici suivi de 3 donc 0 1 2 3 donc la première qui s'enregistre la première valeur qui s'enregistre notre tableau dynamique et prend automatiquement l'index 0 la deuxième c'est l'index 1 la troisième c'est l'index 3 donc vous si vous se souvenez bien de ça si vous si vous vous souvenez bien je vais essayer d'expliquer ça d'une manière un peu plus rapide pour gagner le temps donc là par exemple je vais dessiner notre tableau ici notre tableau dynamique donc on va mais je vais mettre une petite flèche comme ça pour spécifier que notre tableau dynamique n'a pas de limite il continue il continue à se remplir il peut se rétrécir il peut grandir comme il veut donc ici première valeur qui va s'enregistrer dans notre tableau dynamique prend automatiquement l'index c'est 4 donc c'est exactement comme ça donc on doit respecter que notre tableau et il contient des valeurs respectivement donc ça ne sert à rien que je puisse mettre là haut ici des 1 2 3 parce que c'est pas les tableaux statique où on mettait que notre tableau à contient tant de carreaux alors que les tableaux dynamique ne se limite pas donc par exemple là je viens de remplir des valeurs je vais maintenant afficher le contenu notre tableau des entiers donc je veux compiler ici qu'est ce qu'on remarque on remarque qu'on a stocké la valeur 55 26 75 et 13 comme on peut le voir bel et bien ici maintenant je veux supprimer la valeur 26 de notre tableau comment je fais on utilise la méthode remove donc je mets liste ici vous allez remarquer vous remarquez tout de suite que c'est carrément simple donc ce que je vais faire c'est quoi je vais afficher premier remont ici et supprimer après donc j'affiche premier remont le contenu et ici je vais afficher supprimer et afficher encore une deuxième fois donc je vais contrôler ici il va reprendre la même chose pour la méthode affichage ici je vais mettre la méthode qui permet de supprimer une valeur donc là par exemple je veux supprimer la valeur 26 on doit savoir la valeur 26 il se trouve dans quelle position comme vous l'avez bien dévidé c'est la position 1 donc on va mettre liste point remove tel que vous l'entendez en anglais remove et vous ouvrez les parenthèses à l'intérieur des parenthèses vous allez mettre à l'intérieur des parenthèses vous allez mettre l'index de là où se trouve cette valeur donc je vais mettre le mettre 1 ici donc quand je vais compiler qu'est ce qu'on va remarquer on va remarquer que notre 26 par magie a été supprimé automatiquement donc il n'y a plus de 26 mais qu'est ce que vous remarquez de très important il y a un détail très important on remarque que notre tableau dynamique s'est rétrécit automatiquement vous voyez l'avantage de notre table d'utiliser les tableaux dynamiques donc est-ce la question c'est est-ce qu'on doit se soucier du rangement non on ne se soucie pas du rangement avec les tableaux dynamiques automatiquement le suivant c'est que je dois remplacer l'autre vu que l'autre n'existe plus donc c'est c'était ça ce qu'on se démerdait avec les tableaux statique il fallait créer des il va il fallait jouer avec des boucles pour pouvoir remplacer cette valeur qui a été supprimé par la valeur précise la valeur suivante donc c'était un peu ça la contrainte avec les contraintes avec les boucles les bars et les tableaux statiques donc là maintenant nous avons les tableaux dynamiques on supprime d'une manière facile donc c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient donc par exemple lorsque vous voulez supprimer 26 et et 75 certains vont mettre liste ici ils vont mettre une ici et spécifier la valeur ils vont spécifier ici que voilà l'index nous voulons supprimer le 75 et le 26 vous vous allez remarquer qu'on aura droit à une belle heure comme je peux compiler ici qu'est ce qui se passe il a supprimé 25 il ya 55 ici d'abord 26 75 13 nous on voulait supprimer 26 et 75 qu'est ce qui s'est passé au lieu de supprimer 75 il a supprimé 13 pourquoi parce que 75 avait déjà pris la place de 26 et qu'est ce qui s'est passé il a supprimé directement 13 vu que 13 a remplacé la place de son cas qui avait remplacé le 26 donc si vous voulez supprimer par exemple 26 et 75 vous allez mettre toujours un 1 comme ceci parce que il faut respecter cette il faut respecter cette loi de remplacer de remplacement donc quand je compie vous allez remarquer qu'il va nous supprimer 26 et 75 comme on peut remarquer ici donc il ya 60 et 55 26 75 13 il a supprimé car au moins les valeurs qu'on voulait on peut remarquer 6 55 et 13 donc en gros c'est ça l'avantage d'utiliser les appeler les tableaux dynamique c'est ça nous permet de travailler d'une manière dynamique aussi maintenant qu'est ce qu'on voudrait faire maintenant exactement on voudrait afficher la valeur 75 tout simple tout simplement et uniquement 75 de notre tableau donc du coup il faut mettre juste liste et puis mettre get donc la méthode qui nous permet d'afficher cette unique valeur il s'appelle get et mettre l'index et de notre tableau de notre 75 donc il se trouve dans l'index 2 donc je mets 2 quand je veux compiler il nous affichera uniquement notre 75 contenu de notre tableau et ainsi c'est 13 par exemple nouveau affiché on mettra ici trois parce qu'il se trouve dans la case numéro 3 donc je me excusez moi on mettra ici 3 donc je viens ici le compil on peut voir si nous afficher 13 ce qui se trouve bien et si c'est ici c'est 75 c'est pas c'est pas ici c'est 55 quand voudrait afficher c'est tout bêtement on peut mettre on met ici 0 vous pouvez aussi mettre ici 3 moins 3 je vais compiler qu'est ce qu'on voit ici il nous affiche ici 55 donc 3 moins 3 ça fait 0 0 compil et ça fonctionne tout aussi bien donc c'est la méthode qui nous permet d'afficher une seule valeur contenu de notre tableau on pouvait aussi utiliser une boucle et mettre get 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 donc une boucle fort et mettre i qui va nous afficher les six premiers par exemple imagine que c'est une liste qui contient la liste des admis dans une école et nous on voudrait maintenant afficher uniquement les cinq premiers donc du coup tu mets une boucle fort qui va prendre qui sera inférieur ou égal à 6 plutôt strictement inférieur à 6 et nous afficher les cinq premiers ici on mettra get et on mettra ici i donc c'est tout simplement ça maintenant nous ce qu'on veut exactement c'est de rechercher par exemple la valeur 26 en tableau donc si par exemple la valeur 26 existe notre tableau nous afficher un petit message donc du coup pour faire ça on va utiliser if et je veux chercher la valeur 26 de notre tableau donc ici qu'est ce que je mets d'abord je mets d'abord un message et ce message va demander la valeur affiché la valeur excusez moi la valeur à chercher il va chercher une valeur donc là il va mettre là on va mettre la valeur à chercher et on doit créer automatiquement on va déclarer nu comme moi vite fait un scanner donc là je viens de déclarer un scanner et là maintenant on va donner on va prendre la valeur à donc là il va prendre la valeur à rechercher et ensuite nous dire un if va maintenant on va nous dire exactement est-ce que cette valeur existe réellement dans notre tableau donc la méthode qui nous permet de faire ça c'est la méthode content contenu en français le contenu en français donc on met ici liste et puis on va mettre ici content comme je vais mettre ici et puis la valeur que nous recherchons c'est var et puis là je peux mettre mais mes accolades donc ici on peut voir liste contenu var donc si notre liste contenu var là on peut voir qu'on a mis ça on a mis tout ce contenu à l'intérieur des if donc cette méthode là contente ce nous retourne un bowling donc c'est à dire un trou ou un false donc si c'est trop il va nous afficher ce message là existe on mettra existe comme ceci existe maintenant au cas contraire si cela n'existe pas de notre tableau n'existe pas dans notre tableau il va mettre notre existe une autre existe donc là je vais compiler notre notre ciment de notre petit programme donc là on a mis quoi ici 65 là c'est parce qu'on avait mis un guide ici à temps je vais les ans je vais l'enlever je compile voilà la valeur à rechercher notre tableau là on connaît pas qu'est ce qui quelques que contient notre tableau et donc nous voulons rechercher la valeur 26 on voit bien qu'il ya 26 dans notre programme on va mettre 26 quand je compile il dit 26 existe bel et bien de notre tableau et si je vais compiler je recompile je cherche la valeur 44 on sait bien qu'il n'y a pas 44 quand j'essaie d'appuyer on peut voir si notre existe donc on le fait d'une manière très simple on n'a pas eu à faire des boucles fort qui doit parcourir tout le tableau on a on a fait ça avec des méthodes tout court la méthode contente donc cette méthode là il contient déjà des valeurs prédéfinies des valeurs prédéfinies on peut aller sur le web ici voir ce qui est dit sur la méthode contente on peut remarquer nous pas de comment il fonctionne réellement il prend un objet il retourne un trou voilà donc il ya il ya assez des choses à affûter bref on voit que d'une manière tout court et d'une manière simple on a eu à faire une vérification et d'afficher un message dans notre tableau dynamique excusez moi notre tableau dynamique et donc là par exemple on a vu on vient de faire la recherche notre tableau supposant que on veut on veut on veut on veut par exemple supprimer une valeur donne en vue disant on veut supprimer tout le contenu du tableau on avait eu à utiliser la méthode remove ça c'est ça nous permet de supprimer uniquement une seule valeur d'une index donc la valeur d'une index d'un id par exemple d'un id nous maintenant ce qu'on voudrait faire exactement c'est de supprimer le contenu complet de notre tableau attend je vais mettre celui-là en commentaire donc là je viens de remplir les valeurs de notre tableau et je voudrais supprimer le contenu complet de ce tableau on utilise deux il ya deux manières différentes ou plus je sais pas mais je vais vous montrer deux manières de le faire on met liste et remove all comme ceci on clique ceci et on donne le nom de notre tableau dynamique auquel on veut supprimer toutes les valeurs donc là je mets remove all et je mets liste quand je compile qu'est ce qu'on remarque bah il n'y a rien de notre tableau dynamique il est vide maintenant donc vous pouvez utiliser remove all ou soit utiliser la méthode clear donc la méthode clear fonctionne tout aussi bien quand je compile on peut remarquer qu' il n'y a plus de valeur à l'intérieur de notre tableau c'est ça cette méthode qui nous permet de supprimer tout le contenu de notre tableau dynamique donc on va imaginer un truc pour expliquer quelque chose imaginons par exemple que l'as lorsqu'on avait pris l'exemple comment comment ce qu'on va dans notre tableau on met on avait mis ici liste ici liste points remove et puis on a spécifié l'index et on souffre maintenant supposant que c'est dans un programme et que l'utilisateur voulait supprimer une valeur dans son programme dans son logiciel par exemple il n'aura pas et deviner quelle est la id exacte de cette de cette valeur ou bien de ce prénom là du coup qu'est ce qui va se passer il l'utilise on va on va permettre on va créer un programme qui va permettre à l'utilisateur de donner directement le nom qu'il voudrait supprimer par exemple il voudrait supprimer le 75 et coup du coup le programme doit supprimer 75 donc comment on peut faire cela c'est tout c'est tout aussi simple donc en premier moment l'utilisateur va donner la valeur qui veut supprimer il va il va spécifier il va donner quelle valeur il va supprimer je voudrais supprimer par exemple le de 55 il écrit 55 et le programme va supprimer 55 au lieu de donner l'index donc là je vais prendre je vais prendre ce exemple là donc ici il affiche le contenu de notre tableau et ici il va demander donner la valeur à supprimer donc il connaît il voit il a promis l'utilisateur a tout le contenu de notre tableau et voudrait supprimer la valeur 75 donc du coup ici il écriva il va mettre il va mettre 75 ici notre if va faire quoi tel qu'on avait vu la méthode consensus il va vérifier que si dans notre tableau notre table si notre tableau contient 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 la valeur 75 maintenant qu'est ce qu'on doit faire exactement une fois que il a trouvé qui est que voilà notre le truc qu'il cherche et existe donc pour cela on utilise la méthode la méthode index off donc on met le nom de notre tableau dynamique liste et on écrit index offre index off c'est qu'elle mais cette méthode permet de faire quoi exactement cette méthode permet de donner l'index de la première valeur de la première valeur ayant la valeur de la première occurrence de rechercher dans le tableau donc index off va donner il va donner l'id en quelque sorte si par exemple nous cherchons la valeur 75 imaginons que là y avait de 75 ici je vais essayer de mettre d'ajouter encore une autre valeur dans notre tableau ici il se trouve dans le numéro 4 et là j'ai ajouté 75 de notre tableau donc il ya 75 75 nous la mode la méthode index off va se former le premier 55 qui ce qui qui apparaît dans notre tableau dynamique donc là par exemple l'utilisateur de 65 il va dire je veux sur mes 75 et ici contient va dire voilà je vais chercher dans notre tableau d'oxydant non il va retourner un trou oui la valeur existe donc il va dire vrai la valeur existe et coup du coup ici liste point index off qu'est ce qui va se passer il va rechercher voilà si le 75 existe notre tableau retourne moi donne moi voilà il retourne moi l'index de ce tableau d'oxydant de la première occurrence donc la première occurrence c'est exactement deux donc nous ce que nous allons faire c'est quoi c'est de créer une variable ici int u par exemple qui serait égal à quoi qui serait égal à tout ça donc vous l'aurez deviné qui va qui serait égal à l'index de cette valeur recherchée et ensuite nous allons utiliser la méthode remous remove point remove comme j'ai pu mettre ici riz mauve et mauve et eu donc là là exactement donc là on a simplifié la tâche à notre utilisateur donc qu'est ce qu'une utilisateur a fait dans la valeur il veut que je veux je veux soumettait valeur il supprime et je veux soumettait valeur là il recherche est ce que la valeur que l'utilisateur nous a donné la ex existe dans notre tableau et retourne un trou et puis ici on a créé une variable cette valeur va nous chercher l'index de cette valeur là et ensuite le supprimer donc là on pouvait même mais on avait même on pouvait aussi ne pas utiliser if comme ceci ça marche aussi tout ça pour vous ça marchera aussi tout aussi bien donc il crée une valeur il prend l'index off de cette valeur là et le supprime et ensuite il va afficher le contenu de notre tableau donc je vais prendre l'affichage ici je mets ctrl v et quand je vais compiler qu'est ce qu'on va remarquer il dit vous donnez la valeur à supprimer on remarque d'abord on a 55 26 75 13 75 qui ont se reproduit nous on veut re supprimer on veut supprimer 75 quand je compie on peut remarquer que 13 a pris la valeur 75 il n'y a plus le premier 75 vous voyez maintenant si vous voulez aussi par exemple nous on veut supprimer la première et la dernière qui se trouve notre tableau on utilise la méthode non non la méthode index off mais ça serait maintenant la méthode last last off si je ne me trompe pas donc ici on mettra int x qui est égale à list list point au lieu de index off on mettrait last index off donc last index off c'est ça la méthode en question et ici on mettra x point virgule et ici on va dire supprimer nous ctrl v au lieu de x pas x excusez moi va supprimer notre tableau x donc supprimer nous la dernière de cette valeur donc nous on va faire ensemble le même 75 75 je viens ici valeur à supprimer donc on peut remarquer la sonne qui est là sur 15 on veut les souffler les deux je mets ici 75 quand je compile qu'est ce qu'on a remarqué on a remarqué qu'on aura droit à une belle heure pourquoi qu'est ce qui s'est passé donc on peut on peut les analyser tous ensemble donc la premièrement on a créé une valeur on a créé une variable u un entier qui va récupérer qui va récupérer l'occurrence c'est la première valeur à rechercher notre tableau ici il va maintenant créer une autre qui va prendre la dernière occurrence dans le tableau ensuite ici faire remove u il prend quoi il prend l'index de la première valeur donc il prend l'index de u il prend l'index de va et qu'est ce qui s'est passé pendant ce temps notre tableau a eu des modifications donc à partir de là notre tableau a eu des modifications plutôt là lorsqu'il a supprimé la valeur et lorsqu'on veut de mettre ici alors lorsqu'on veut de mettre ici x ce n'est plus la même chose le tableau a eu des modifications du coup qu'est ce qui se passe il supprime donc je pense que là on n'aura qu'à mettre un moins un ici et on va compiler je mets 75 voilà on peut remarquer que notre tableau a fonctionné ici on peut remarquer que notre tableau a fonctionné on a voulu supprimer la valeur 75 on a mis 75 index off qu'on avait mis ici il a recherché la valeur il a retrouvé il a stocké dans u et là il supprime l'index quand j'ai supprimé l'index notre tableau s'est rétréci et il restait ici que 55 26 13 et 75 et du coup en faisant remove là il va prendre la dernière qui se trouve notre tableau la dernière qui va prendre notre tableau ça serait celui de la première celui du premier tableau ici tel qu'il était avant et non après la modification il prend celui du premier et puis après avoir pris celui du premier il doit maintenant pouvoir se supprimer donc qu'est ce qui se passe après on met ici notre valeur ici suivi de moins un donc il va prendre le nouveau tableau modifié et supprimer la dernière valeur de notre tableau on peut afficher ici et tel qu'on vient de remarquer donc ici de bref on vient d'avoir plusieurs on vient de voir plusieurs types de méthodes on veut d'avoir comment déclarer la royaliste pourquoi ils utilisent comment remplir afficher supprimer est ce qu'on doit se soucier du rangement non on a remarqué qu'on ne se soucie pas du rangement tout se fait d'une manière dynamique on a eu à rechercher des valeurs on a on a eu à prendre plusieurs autres méthodes avec la méthode clear la méthode clown donc c'est ainsi que s'échappe cette vidéo je vous donne rendez vous sur une nouvelle vidéo donc soyez abonné restez scotché ciao abonné restez